Dans cette vidéo, on aimerait ordonner les 4 expressions numériques qui sont ici, c'est-à-dire les classer de la plus petite à la plus grande. Pour cela, je te propose de toutes les convertir en nombres décimaux, parce que comme ça, on pourra toutes les comparer les unes aux autres facilement. On va commencer par 35,7%. 35,7% c'est égal à 35,7 sur 100. Parce que le signe ici, pour 100, veut littéralement dire sur 100. Et donc du coup, j'obtiens cette fraction-là. Cette fraction-là, on peut en calculer la valeur en divisant 35,7 par 100. Et on trouve 0,357. On a donc converti ce pourcentage en nombres décimaux. Il y a une façon de se souvenir de la manière dont on procède. Il y a un petit moyen mnémotechnique en fait. C'est de se dire qu'il faut, pour obtenir le nombre décimal qui correspond à un pourcentage, il faut se débarrasser du signe pour 100 et ensuite déplacer la virgule de deux crans vers la droite. Donc un cran ici, un deuxième cran ici, et on obtient 0,357. Le chiffre qu'on obtient aussi ici. Par exemple, si on avait 5%. 5% c'est égal à 5 sur 100. Et 5 divisé par 100, c'est égal à 0,05. Et si on utilise le petit moyen mnémotechnique, il faut se débarrasser du signe pour 100, déplacer la virgule qui est ici de deux crans vers la droite, et j'obtiens bien 0,05. Donc ça, c'était juste un tout petit exemple pour te rappeler comment on transforme un pourcentage en nombre décimal. Donc ici, on l'a fait pour 35,7%. On va effacer nos petits calculs et on va juste garder le résultat qui est 0,357. Je vais le réécrire ici. 0,357. Et on va convertir 108,1% en nombre décimal. 108,1% c'est égal à 108,1 divisé par 100. 108,1 centième. Et ça, ça fait 1,081. Donc 108,1% c'est égal à 1,081. On va effacer à nouveau notre petit calcul pour faire de la place. 0,5. 0,5 c'est déjà un nombre décimal. Donc pas besoin d'y toucher, on l'a déjà sous la bonne forme. 0,5 c'est égal à 0,5. Il nous reste à convertir cette quatrième expression en nombre décimal. 13, 93ème. Pour transformer cette fraction en nombre décimal, il faut diviser 13 par 93. On va faire ça ensemble. On va poser la division. 13 divisé par 93. Je peux déjà ajouter les 0 après la virgule ici. Dans 13, combien de fois 93 ? 0 fois, parce que 93 est plus grand que 13. Donc on peut mettre 0 fois 93 dans 13. Maintenant, on va s'intéresser à 130. 13 est le 0, le premier 0 après la virgule. Donc ici, je peux aussi ajouter une virgule. Dans 130, combien de fois 13 ? Une fois, parce que 2 fois 93, ce serait déjà trop grand. Donc ici, je soustrais 93 à 130. J'ajoute une dizaine ici. Donc j'ajoute une unité ici. 10 moins 3, ça fait 7. J'ajoute une dizaine ici, une unité ici. 13 moins 10, ça fait 3. 1 moins 1, ça fait 0. Je trouve 37. On abaisse un deuxième zéro. Dans 370, combien de fois 93 ? J'ai l'impression que 3 fois 93, ça marcherait bien. On va vérifier. 93 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 9, ça fait 27. Je trouve 279. On va quand même calculer 93 fois 4 pour vérifier que c'est bien 3 qui marche mieux. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Je retiens 1. 9 fois 4, ça fait 36. Plus 1, ça fait 37. On trouve 372. 372, c'est trop grand. Donc, on va rester avec 93 fois 3. 93 fois 3, ça fait 279 que je vais soustraire à 370. 370 moins 279. J'ajoute une dizaine ici, une unité ici. 10 moins 9, ça fait 1. Une dizaine ici, une unité ici. 17 moins 8, ça fait 9. 3 moins 3, ça fait 0. Il me reste 91. On continue la division en abaissant un 0 ici. Et on se retrouve avec 910. On sait que 93 fois 10, ça fait 930. 930, c'est trop grand. Donc, je te propose d'essayer 93 fois 9. 3 fois 9, ça fait 27. Je retiens 2. 9 fois 9, ça fait 81. 1 plus 2, ça fait 83. On trouve 837. Donc, on va soustraire ici 837 à 910. Et je n'oublie pas d'ajouter le 9 ici. Et on va faire notre soustraction. J'ajoute une dizaine ici, une unité à ce niveau-là. 10 moins 7, ça fait 3. Une dizaine ici, une unité ici. 11 moins 4, ça fait 7. Et 9 moins 9, ça fait 0. Il me reste 73. On pourrait encore continuer la division, mais je te propose de nous arrêter là, parce que ça devrait suffire à comparer les 4 expressions qui sont ici. Donc, 13,93ème, c'est égal à 0,139. Ça y est, on a converti les 4 expressions ici en nombres décimaux. Il n'y a plus qu'à comparer les nombres décimaux entre eux. On va faire de la place pour pouvoir répondre à la question. Parmi ces 4 nombres décimaux, quel est celui qui est le plus petit ? C'est celui-ci, 0,139. C'est la plus petite des 4 expressions. 0,139. 0,139, c'est la même chose que 13,93ème. Ensuite, quelle est la deuxième expression la plus petite ? Eh bien, ça va être celle-ci. 0,357. Donc, je peux écrire que 0,139 est plus petit que 0,357. Pareil, à la ligne d'en dessous, je peux écrire que 13,93ème, c'est plus petit que 35,7%. Ensuite, quelle est la troisième expression la plus petite ? C'est celle-ci, 0,5. Donc, ici, je peux écrire que 0,357 est plus petit que 0,5. Ici aussi, plus petit que 0,5. Et enfin, la plus grande des 4 expressions, c'est celle-ci, 1,081. 1,081 qui représente la même quantité que 108,1%. Et nous avons répondu à la question qui nous était posée. On a classé les 4 expressions de la plus petite à la plus grande. On a classé les 4 expressions de la plus petite à la plus grande. On a classé les 4 expressions de la plus petite à l'heure. Et en l'an curious��� govern令. Merci.